Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, c'est pas mon jardin, c'est pas tondu mais c'est pas chez moi. Donc on est à Pabu, pour celles qui connaissent, dans l'air de jeu. Donc on aura peut-être du passage, on a voulu essayer de changer d'endroit puisque vu qu'on ne peut plus aller à 10 km à la mer et tout ça, on fait comme on peut. Marine est là déjà, donc pour l'instant voilà, on verra si on peut continuer comme ça. Donc là on va partir sur un yoga quand même un peu, pas physique, mais on va travailler quand même tout ce qui est guerrier, toutes les choses, les postures un peu d'enracinement, debout. Donc vous avez besoin de votre tapis, si vous avez besoin d'une petite brique. Et puis voilà, on va. Donc on va mettre, je vous montre maintenant, les mains sur le ventre, on se met dans sa bulle, on ferme les yeux. Je suis un peu décalée, c'est pas que je suis de travers, c'est que je suis un peu en pente. Donc on inspire le ventre second, on expire par le nez. À la fin de l'expire, on avale le nombril, on remonte le périnée. On reste. On remonte, on reste, on reste, on appelle ça la rétention. Et on relâche. À nouveau, j'inspire le ventre second, j'expire par le nez. À la fin de l'expire, j'avale le nombril, je remonte le périnée, je reste. Encore deux fois. À inspirer, donc vraiment, on essaye de descendre, tout ce qui est de stress, tout ce qui est de l'angoisse. Hop, c'est respiration ventrale, la respiration qui calme. Donc on respire sous les mains, on expire. À la fin de l'expire, on remonte le périnée, on avale le nombril en fait. Encore deux fois. Enracinez bien les pieds. Si vous pouvez le faire, vous avez vu, pour une fois, je suis pieds nus, il ne fait pas froid. Si vous pouvez le faire, ceux qui ont un petit jardin ou un petit balcon en extérieur, c'est mieux. Je sais que tout le monde ne peut pas le faire en extérieur, sinon ce n'est pas grave. Essayez de le faire pieds nus. Expirez, par le nez, avalez le nombril, remontez le périnée, restez, restez. Réduquer ce périnée là. Et relâchez. Bien. Maintenant, on va simplement soulager, libérer la nuque. Donc, on ne va pas pencher la tête vers l'avant, c'est double menton. On inspire tête droite, donc respiration au niveau du ventre. Et on expire, double menton, menton vers le super nord. Inspirez, on revient tête droite. Et là, on imagine comme si on avait une balle de tennis et on va essayer de passer par-dessus. Donc, on n'écrase pas, on expire, on incline oreille droite vers l'épaule, mais on passe par-dessus quelque chose. On ouvre et on reste. Inspire, on revient tête droite. Expire, on change de côté. Inspirez, revenez tête dans l'âge. Expirez, tournez que la tête, les épaules ne bougent pas. On suit vraiment le regard, on va le plus loin possible. Fermez les yeux, essayez de vous mettre dans votre bulle, de calmer. Évidemment que ce cours de yoga, vous mettez en parenthèse tout ce qu'il se passe. On inspire. On expire, on change. On revient tranquillement dans l'âge. Maintenant, on va faire une respiration complète avec l'aide des mains. Donc, on part du ventre jusqu'à la poitrine. On inspire. Et on va laisser les mains de chaque côté. Sur l'expiration, on va faire une extension. Le sternum vers le ciel, sans casser au niveau des reins. Et sur l'inspire, puis l'expire, une flexion. Si tu as mal au dos, tu plies les jambes. Dos plat, tu allonges. Tu pousses les fessiers vers le ciel. Allonge la colonne. Inspire, reviens dans l'axe. Et expire. Tu presses l'air de chaque côté des mains. Sensation. Prends ton temps. Inspirez du ventre à la poitrine. Descendez vos épaules, c'est important. Expirez. Et extension le buste vers le ciel. Inspire. Expirez. Flexion. Si tu as mal, plie les jambes. Si tu es trop raide, plie les jambes. Inspire. Reviens. Descends tes épaules. Expire. Ferme les yeux. Presse l'air de chaque côté des mains. Prends le temps. Mets ton souffle. Avec le mouvement. Dernière fois. Inspirez. Un gros ballon. Les épaules basses. Les homoplates basses. Expire. Extension. Ouvre le dos. Pousse la poitrine. Sans casser la nuit. Inspire. Reviens. Prends de la largeur. Expire. Va vers l'avant. Laisse pas tomber les mains. Les mains restent au niveau de la tête. Expire. Inspire. On remonte. Voilà. Expire. On relâche. On presse vers le sol. On enroule l'épaule droite. Que l'épaule. Le trapèze qu'on libère. Inspirez. Je monte jusqu'à l'oreille. À droite. Expire. Je relâche. On le fait encore trois fois même côté pour libérer. Essayez d'être... Voilà. Inspirez. Expire. Prends ton temps encore deux fois. Ferme les yeux. Concentrez-vous. Inspirez. Si vous pouvez le faire dehors, vraiment, s'il y a un petit peu de vent, s'il ne fait pas trop froid. C'est agréable. C'est une autre sensation aussi qu'on a de sentir le vent. Le soleil. Expirez. Détendez bien le visage, l'épaule. Gauche. Inspire. Je monte jusqu'à l'oreille. Et j'expire. Je déverrouille l'homoplate. Encore. Inspire. Je monte. Expirez. Encore. Inspire. Je monte. Expire. Dernière fois. Inspire. Je monte. Expire. Je déverrouille. Bien. Je croise les mains dans le dos. Je respire jusque là. Souvent, ça s'arrête là avec le diaphragme. Je monte ma respiration. Petite largeur du bassin. J'inspire. Et là, je vais plier mes jambes. Expirez. Je rapproche mes omoplates. D'accord ? Je me mets un peu de profil. Et sur l'inspire, je vais descendre. Donc, là, mes jambes sont pliées. Je regarde le sol. Et là, j'essaye de monter les jambes pliées, de pousser les fessiers vers le plafond et de ne pas lâcher les épaules. Et là, je reste. Sur l'inspire, je relâche les bras. Je ramène les bras par devant, cette fois-ci. Et je remonte un peu comme un squat. Je protège mon dos. Et j'expire. Je relâche. Je le refais. Je croise les mains dans le dos. J'inspire. Sur l'expire, j'ouvre la cage thoracique. Je plie mes genoux. Sur une inspire, je regarde le ciel. J'ouvre. Expire. Vers l'avant. Stop. Je regarde le sol. Inspire, expire. Je monte le bras et je reste. Enracine et monte. Sans lâcher. Poussez. Étirez la colonne. Travaillez les épaules. Pour revenir, ce n'est pas vraiment une chaise. Je relâche les bras vers le bas. Je prie un peu comme un squat. Comme une chaise. Et je reviens tranquillement. Et je relâche. Bien. De là, je rapproche mes pieds pour une demi-lune. Petite largeur de bassin si vous voulez trouver votre équilibre. J'inspire. Donc, le bras monte. Donc, moi, c'est le bras gauche. Ça fait le bras droit. Et là, je vais chercher toujours à étirer vers le ciel. Toujours. Pour bien détasser le bas du dos. En opposition, le bras vers le bas. Et la demi-lune. Donc, j'incline le but. Je reste face. Je regarde l'intérieur du bras. Et la demi-lune. Je ne lâche pas souvent dans les cours. Vous me faites ça. On reste. Inspire. Et tirez. Expirez. Et je déverroule l'épaule que je viens de travailler. Je change. Inspire. Pousse sur la jambe. Du bras. Sur la jambe d'appui. J'étile, je détappe, je descends l'épaule et je pousse, vraiment la main elle peut être relâchée, mais je pousse le bassin et je reste. Inspirez, remontez d'abord, expirez. Maintenant j'enroule l'épaule et je relâche. On va passer à des guerriers un peu différents. Donc si c'est trop difficile, d'habitude en cours je vous demande de poser le talon. Là on va être sur la demi-pointe derrière, c'est-à-dire le talon décollé du sol. Si vous n'avez pas d'équilibre, ceux qui ont un petit peu de problèmes d'équilibre, vous pouvez mettre une petite chaise à côté de vous si vous sentez. Si ça ne va pas, vous posez votre genou au sol. Vous pouvez le faire avec le genou posé au sol, d'accord ? Donc on est là, on en appuie, là c'est ma jambe droite qui est pliée, d'accord ? Et là on va simplement inspirer, monter les bras. Voilà. Et on va expirer, faire une petite extension. On trouve son équilibre. C'est pour ça qu'il faut, vous trouvez la chaise. Inspirez, on revient. Sur l'expiration, je descends les bras. J'inspire, sur l'expiration, je descends le ventre vers les cuisses et les bras montent. Je ne relâche pas la tête, je reste. Les bras remontent, inspire. Expire, extension, petite extension. Je regarde juste un petit peu vers le ciel. Inspire, les bras redescendent. Et on descend le buste, sur l'expiration. Et inspire, on revient tranquillement. Une fois que je suis là, j'ouvre mes bras de chaque côté. Et j'étire, je vais me mettre un petit peu, ne bougez pas. Ça chauffe dans les jambes, c'est parfait. Hop, comme vous me voyez bien. Comme ça je suis pro-fille. Donc je suis là, et là je tourne vers la jambe qui est pliée. En sortant. Je regarde ma main qui est derrière, sans tourner comme ça. Et je reste. Je ramène les bras de chaque côté. Et là, je vais revenir au milieu. Je vais relâcher en mettant un petit peu les mains, comme ça, de chaque côté, pour travailler vos hanches. Bien. Et là, simplement, je vais changer de côté, je vais pivoter. Donc moi, ça va être ma jambe gauche qui se retrouve devant. Mon bassin est dans mon axe, ma pointe derrière. Expire, vous pouvez poser le genou au sol, vers l'extension. Hop, ok ? On est là, on met de la main sur une chaîne. On inspire. On expire, extension. Ouvrez le dos. Inspire, on descend les bras. Tonique, serrez vos doigts. Et on expire, on descend les bras. Inspire, on revient. Expire, extension. Trouvez l'équilibre. Inspire, les bras d'abord, tonique. Expire, le buste descend. Inspire, je reviens, je m'arrête. Au centre. J'ouvre les bras, j'étire ma colonne. Bien, très bien. Et là, je tourne vers la jambe qui est pliée. Je tourne les paumes de main. Le bassin est stable. Je regarde la main derrière, tense, sorti. Je reviens. Comme tout à l'heure, les mains sur les genoux. Je relâche un petit peu les cuisses et mes adducteurs en même temps. Travaille du bassin. Tout simple, petit mouvement comme ça. Ok, je ramène mes pieds et je reviens. J'écarte à nouveau. Là, on passe en posture de Hatha Yoga, mais d'Ashtanga aussi. Ceux qui font l'Ashtanga. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez une petite brique, ou un petit annuaire, un truc comme ça, vous pouvez l'utiliser. Ceux qui vous manquent un petit peu de souplesse, d'accord ? Hop, je la pose là, je vous montrerai. Donc, on met les mains de chaque côté. Le bassin, il est face. Mon pied, il est en ouverture et l'autre en fermeture. Regardez les détails, c'est important. J'ouvre. Si je suis là, déjà, ça fait quelque chose qui n'est pas possible. Je me grandis. Et sur l'expire, comme c'est quelqu'un, on ouvrait la cage thoracique. On regarde la main. On descend l'autre. Bien allongé de l'île. Ceux qui ont la brique, vous pouvez mettre la main sur la brique. Et on reste. Ok ? Sinon, donc on n'est pas écrasé comme ça. On ouvre l'épaule, on ne laisse pas l'épaule et on reste. On inspire, on revient, on reste avec le bassin pour aller dans un guerrier. Attention que le genou ne dépasse pas le pied. Guerrier, toujours la même jambe. Là, bien stable. On a un regard, le guerrier est de tueur. Vous connaissez, mes yeux sont ouverts. J'ai un objectif dans la vie, je veux l'atteindre. Vous savez lequel c'est pour moi. On baisse, on reste. Hop. On reste, on reste, on reste. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez mettre les mains sur la taille. Ça travaille pareil. Bien enraciné. On va mettre le coude. On ne bouge pas cette jambe. Ça fait une ligne. Après, on se caresse le long. Et on regarde l'intérieur de son bras. Sans coller l'épaule. Hop. Allez Martine. On trouve l'équilibre. De là, c'est pareil. Ceux qui ont une brique, pouvez-vous appuyer sur la brique. On tend le bras pour les autres. Les doigts en reste. On revient. On glisse la main. Sans bouger. Deux jambes. Ça chauffe. On glisse. On regarde l'intérieur du bras. Le bassin reste. À nouveau guerrier. Vous devez sentir ça chauffe dans vos jambes. Ne tournez pas les épaules. Et revient. On change le pied. On tourne. L'autre en ouverture. Le bassin face. Petit caillou sous les pieds. Inspire. Expire. Les deux jambes tendues. On ouvre. On ouvre. On ouvre. On ouvre. La brique s'il faut sous la main. On reste. On plie guerrier. Vous connaissez celle-là. Le genou. Attention. Il a tendance à faire ça. Allez. Le détail de la posture. Les mains. Les yeux. Le regard. La respiration. Le coude. La mêle. Pour l'instant, je reste. On n'est pas avachis comme ça. Avec la jambe qui part derrière. Si je peux, la main. Je tends. Guerrier. Et je reviens. Je relâche un peu mes jambes. Mes épaules. Je détends. Les prochaines, c'est pareil. Si vous avez une brique, c'est parfait. Si vous sentez que ça tourne, ceux qui font de l'hypertension, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Ça, c'est important. Donc, les pieds, un petit peu tournés vers l'intérieur. Pas vers l'extérieur. Un peu rentrés en l'intérieur. Alors, souvent en cours, vous me faites ça. Vous ne pouvez pas faire le mouvement si vous n'écartez pas vos jambes. Écartez. 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 Ok. Donc, je vous montre ceux qui ont une brique. Ce n'est pas mal quand même d'avoir la brique. Donc, on inspire. On expire. On descend. Donc, ceux qui ont la brique, ça peut être carrément la main. Ceux qui manquent de souplesse. Donc, la main gauche, par exemple. Et vous allez monter le bras droit. Ceux qui n'ont pas la brique, on pose au sol. Donc, ce n'est pas la peine d'amener le bras derrière. Ce n'est pas le bras. C'est l'ouverture de la cage thoracique. Sans bouger le bassin dans tous les sens. Allez, Laurence. On revient. On change. On inspire. Et on... Alors, je pense qu'il y a un petit peu de monde, là. Mais après, il y a des sols. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ramène les mains. On relâche la tête. On regarde loin devant. Si ça tourne, tu remontes. Expirez. Ramène un peu les mains. Relâche la tête. Essaye de tendre tes jambes. Tu peux pousser les pieds vers l'avant. Vers le plafond. Tout doucement. Je regarde devant. Je mets les mains au niveau de la taille. Je bloque. Attention à ma remontée. Je remonte par la tête. Hop là. Je ramène bien. Et je referme les jambes. Quel petit plaisir, n'est-ce pas, Christine ? Sandra, on relâche bien. Les jambes. On part sur des salutations au soleil. Un peu plus complexes. On les a déjà faits, je pense, une fois. On part avec une salutation au soleil avec la chaise. D'accord ? Donc, les pieds sont joints. On va s'asseoir. Inspirez. Montez en chaise. D'accord ? Remontez. Amenez le buste vers le sol. Vers la poitrine. Inspirez bout des doigts. Expirez le ventre. De là, on ramène la jambe gauche. La jambe droite. Ou à l'inverse, on est en planche. Ça, vous vous maîtrisez. Donc, on n'a pas le bassin en bas. Et on n'est pas en pompe. Planche. On pose ses genoux. On pompe les coudes collés au corps. Vous connaissez. Inspire, cobra. Hop. Expire. Chien, tête en bas. On pousse les talons. On repousse le sol. Trois respirations. Ce qui va changer, écoutez-moi bien, ça, ça demande un effort. Je tourne mon pied gauche en dehors pour amener mon pied droit devant. Alors là, j'imagine chez vous, ça doit partir un peu en tous les sens. C'est la fente, mais avec le talon au sol. Mon bassin est faite. Je monte les bras. De là. On va doucement. Celles qui font de la stengue, on va beaucoup plus doucement danser en nata yoga. On ramène. On pose à nouveau. Et on pompe. Je sais que ça demande un petit effort. Inspire. Un nicole. Allez. Expire. Hop. Allez, Julie. On tourne en racine son pied droit. On amène sa jambe gauche. Le bassin. Descend bien. Très bien. Bien, Marie. Inspirez. On regarde les mains. Hop. Les bras descendent. On ramène la jambe à nouveau. Je suis à nouveau en planche. Je pose mes genoux. Et à nouveau, je pose. Pour aller dans mon cobra. Inspire. Et expire dans mon chien. Je reste. Je repousse le sol. Et je ramène mon pied droit, mon pied gauche. Pliez. J'inspire loin devant. Expire. Relâche le buste. Plie les genoux. Serre les jambes. Reviens dans la chaise. Et on allonge. Allez, on en fait encore. Redescend dans la chaise. On essaye que ce soit un petit peu plus fluide. Expire. Le ventre vers les cuisses. Inspire, bout des doigts. Expire. Relâche tranquillement les jambes. Planche. De la planche, je pose mes genoux. Je pompe. Inspire dans le cobra. Expire dans le chien. On ne reste pas cette fois-ci. On tourne la jambe gauche en dehors. On vient de le faire. La jambe droite. Regardez mon talon au sol. Mon bassin en face. Inspirez. Et tirez. Si vous trompez de jambe, ce n'est pas grave. Relâchez vos épaules. La jambe qui était pliée. Hop, va passer derrière. Planche. Je pose mes genoux. Ceux qui maîtrisent, vous n'êtes pas obligés de poser les genoux. Inspire ce bras. Expire chien. Allez Sophie, je tourne ma jambe droite. Hop, j'enracine. Inspirez. Allez Christine, je monte mes droits. Je descends les épaules. Je ramène ma jambe en planche. Si je maîtrise, je ne pose pas les genoux. Allez, tu maîtrises toi. Inspire, je remonte. Expire chien. Je reste une dans le souffle. Et je ramène. Allez Natacha. Inspirez loin devant. Expirez le vent vers l'écuide. Je plie. Je pousse les fessées dans le sol. Et je remonte. Comme je sais que ça vous a plu, j'en mets une dernière. Ça chauffe. Inspirez. Allez dans la chaude. Expirez. Je ne parle plus. Inspire. Expire le vent vers les cuisses. Planche. Genou. Pomp. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Tournez le pied gauche en dehors. Amenez la jambe droite. Femme. Inspire. Les mains se jouent. Descendez-vous. Tournez les orteils de gauche pour amener la jambe droite. Planche. Posez les genoux. Pomp. Inspire. Cobra. Expire. Chien. Tourne ton pied droit en dehors. Amène ta jambe gauche devant. Inspire. On est en fente. Descends les bras. Ramène la jambe. Planche. Si tu maîtrises, tu ne poses pas les genoux. Inspire. Cobra. Expire. Chien. Et tu restes. Une. Regarde ton ombri. Deux. Ramène pied droit, pied gauche. Inspire loin devant. Expire. Plie les jambes. Serre les genoux. Remonte dans la chaise. Et reviens. Et relâche tranquillement. Bien. On s'allonge. On prend le temps. On ferme les yeux. Et on récupère toujours un peu après. On reste quelques secondes. On reste. On ferme les yeux. On a les mains sur le ventre. Et on va que ça ne doit pas être sur le ventre. On inspire et on expire. On est bien. On est très bien. Vraiment, cette respiration qu'on n'a pas au début. du cours fluide sous les mains sans forcément la rétention, remontez mais juste j'inspire le ventre se monte et j'expire le ventre se relâche et là je pars dans une torsion toute simple, une basique, les deux jambes sont jointes le pied droit sur la cuisse gauche je vais garder ma brique parce que j'ai l'impression de vous voir je vous le dis à chaque fois et de là, même si Anne-Marie je ne vous vois pas je sais bien, je mets la main sur le genou je tourne vers la gauche et je tourne la tête à droite et je respire j'inspire le ventre second, j'expire, j'avale le nombril ne décollez pas l'épaule l'omoplate droite, restez concentré et respirez au niveau du ventre inspire, je reviens on va un peu étirer le bas du dos qu'on a travaillé, on met les mains sur le genou droit, on l'a fait souvent celle-là mais elle est vraiment bonne j'inspire le ventre second et j'expire j'inspire et j'expire on prend le ventre tout bien dernier inspire allez Marie-Claude expire pareil pour Annie, je sais que vous faites tous les cours on décolle la tête on décolle la jambe on respire on redescend la jambe on ramène le genou et on allonge, on étire, on étire, on étire on relâche on fait la même chose les bras en croix le pied gauche sur la cuillère droite la main droite sur le genou gauche on inspire on expire, on presse le genou à droite on tourne la tête à gauche et on reste on respire on respire par le ventre on revient dans l'acte on ramène le genou gauche sur la poitrine on tend la jambe droite on inspire le ventre second on expire, on presse, on presse, on presse on avale le nombril, on reste on inspire on expire on tourne, on tourne, on tourne, on tourne on remonte le périnée, on avale le nombril dernière inspire les bras se tentent expire, ramenez bien décollez la tête décollez la jambe et on reste on pose tranquillement on ramène et on allonge on étire, on étire et on relâche tranquillement on fait juste le demi-pont les mains de chaque côté vous connaissez le basique pied au sol on inspire, on décolle fessier lombaire, milieu du dos on monte le plus haut possible avec la respiration et on expire, on déroule vertèbre après vertèbre on rentre en le nombril encore inspirez, montez expirez expirez dernière fois inspirez, montez je reste je reste mais je garde mes talons au sol je reste, je reste et j'expire je déroule vertèbre, vertèbre, vertèbre je pose le bas du dos je ramène les deux genoux sur la poitrine j'inspire le jambe second j'expire 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 viens le bas du dos dans le sol et là tout de suite je décolle ma tête et je respire je redescends tranquillement bien soit je me tourne sur un côté soit un petit balancier pour finir je viens m'asseoir donc je garde mes jambes tendues le dos droit j'inspire je crochette les pouces j'attrape je laisse expirer je souffle je souffle je souffle je vide l'air des poumons périnée, vent de gorge j'avale le nombril je reste pied flex cuissonni et je relâche à nouveau bien sûr je crochette le pouce j'expire je vide je vide pied flex je respire pub périnée vent de gorge je relâche je relâche encore une pour avoir plein d'énergie inspire expire expire et je relâche je finis juste une petite seconde en tailleur je libère mes épaules inspire enroule bien expire encore une fois dernière fois je ferme les yeux quelques petites secondes inspire par le vent mets-toi dans ta bulle et on est donc je vous explique tout là donc on est à pas vu je vais vous dire avec Marie-Line on avait fait une très jolie vidéo chez moi avec le petit palmier super sympa sauf que les voisins n'ont pas arrêté de faire de la tondeuse les arbres c'est pas les voisins les pauvres c'est pas de leur faute mais du coup c'était impossible à vous montrer donc on a décidé de venir là bon on a de la chance c'était juste les dernières minutes mais c'est pour ça qu'on s'est fait un petit regard donc voilà j'espère que vous allez bien je remercie tout le monde Claudine, Marianne enfin tous ceux qui continuent à m'envoyer des petits messages à faire les vidéos Nicole enfin tout le monde Annie voilà je vous embrasse fort et à très vite